Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ludofit80 Bienvenue aux nouveaux qui viennent d'arriver Je me présente, je m'appelle Ludovic Je suis coach party, je fais une vidéo tous les mercredis Sur le lifestyle qu'on va faire aujourd'hui La nutrition, la musculation ou le fitness Ça dépend de ce que je fais pendant la vidéo Après il y a aussi la cuisine traditionnelle Les recettes vont pas tarder à arriver justement sur la chaîne Donc je vous invite à pas oublier d'activer la cloche de notification Pour rien louper aux prochaines vidéos Donc aujourd'hui on va faire une vidéo justement sur une dégustation tranquille On va dire sur une protéine vegan Donc on appelle ça C'est la protéine vegan de Protein Works Donc c'est cookie crème Je crois si je dis pas de bêtise Je suis la traduction elle est bonne j'espère Parce que je vais vérifier avant de dire qu'on a une cookie crème c'est ça Donc je viens de faire ma séance la jambe épaule Donc ne vous détonnez pas si j'ai du mal à discuter Ou si j'ai la tête un peu dans le huit C'est normal Après une séance qu'on travaille bien on est un peu dans les vapes Donc on va remplir un shaker avec 300ml d'eau Parce que c'est de la nogane donc elle a tendance à être très très épaisse On va mettre une dosette Bon je vais vous montrer en même temps ce que moi je prends C'est un exemple de repas rapide que je prends par exemple appelé le sport Qui n'est pas obligatoire Attention les compléments alimentaires sont juste un complément Pour compléter une alimentation secondaire on va dire C'est pas obligatoire il faut faire ça Alors par exemple je l'ai testé avant quand même Parce que bon malheureusement les colis arrivent un peu en rotaire en ce moment Donc j'ai été obligatoire de la tester Donc je connais à peu près le goût Je vais tenter avec vous C'est pas top en goût Franchement je ne vous la conseille pas trop C'est bon mais sans plus quoi C'est... Je sais pas je... Ça passe pas hein Franchement si vous devez prendre une proteine Si vraiment vous devez choisir une proteine vegan Je vous conseille plutôt chocolat noisette par exemple de la marque Proteinwork Ce qui est pas mal Il y a chocolat Il y a cookies... Chocolat cookies qui passe encore Mais les autres... Je sais pas... Moi j'aime pas Personnellement j'aime pas Après peut-être que vous allez mais hein Au chocolat classique ça passe encore aussi Moi j'aime pas donc j'en reprendrais tout franchement Je vais garder mes goûts que je préfère Donc la créative il y a beaucoup de bienfaits Alors dans quelques semaines, quelques mois Ca dépendra de comment ça va se passer Moi je vous ferai une vidéo sur Les compléments alimentaires Pourquoi je prends la créative Donc c'est des avantages après le sport Que je citerai sur les prochaines vidéos justement Où je vous expliquerai les bienfaits De la créatine Bien sûr ça n'est pas un produit dopant N'oubliez pas qu'il y en a dans certaines viandes Il y en a dans certains aliments Et que naturellement le corps... Je ne suis pas sûr qu'il en produit Si je n'ai pas de bêtises Mais que ça aide au niveau des performances A la récupération Il y a plein de bienfaits Que je citerai dans une prochaine vidéo Pour pouvoir vraiment faire un dossier complet Sur les compléments alimentaires Donc je prends qu'une dosette Ca fait un gramme Donc je prends de la glutamine Et le touch est là La glutamine C'est très bon pour le système nerveux Pour la récupération musculaire aussi Il y a plein de bienfaits Vous allez sur le site All Musculation Où il y a une vidéo Je crois que le tristan de feu Je crois qu'il est fait Qui est pas mal Qui explique vraiment les bienfaits C'est vraiment tous les bienfaits Après je vous expliquerai Pourquoi je prends la glycine C'est bon c'est pour le sommeil Il y a plein de bienfaits Bon je prends pratiquement Une demi cuillère C'est la marque All Musculation Je prends quasiment que des produits De qualité J'en mets partout C'est pas possible Mais je crois que c'est la journée Je vais être sale Avant même de finir la vidéo C'est une catastrophe Donc Je vais rajouter par contre Ça serait pas obligatoire Une cuillère de glutamine Donc la glutamine Il y a plein de bienfaits Que je citerai Comme je vous ai dit Sur une prochaine vidéo Où je vais faire une vidéo Dédiée que sur les compléments alimentaires Les utiles Les non utiles Et ceux que vous devez absolument Avoir chez vous Si cette vidéo elle vous intéresse Et elle vous questionne Qu'est-ce que c'est un complément alimentaire A quoi ça sert Pourquoi il y en a qui se complémentent Est-ce que c'est des produits bizarroïdes ou autre Ça vous intéresse ? Non parce que tous les jours Quand vous allez au McDo par exemple Vous avez des steaks en poudre C'est de la poudre mélangée avec C'est sain C'est des compléments alimentaires C'est ça qu'on mélange La plupart du temps Où c'est pas écrit dessus Mais c'est des textes surgelés La plupart du temps Dites-vous que la plupart Dans les magasins Quand vous avez celui de Nesquik Que vous avez du lactosérum Et pourtant ça reste Un jour Ça reste d'une sorte Parce que du lait déshydraté C'est une sorte de complément alimentaire quand même C'est des déchets de lait C'est ce qu'on utilise Pour faire de la protéine De la protéine Enfin de merde Mais bon voilà Donc ça se mange Ne vous inquiétez pas Il n'y a pas de risque Mais voilà Alors les gens pensent Tout de suite Complément Également Chimique C'est totalement faux Quand vous allez dans les restaurants Industriels comme McDo Et compagnie Je vais vous dire un truc Quand vous prenez du Nutella Vous prenez ça La Nutella Vous allez attraper l'obésité Ou des problèmes Cardiaques Ou du cancer Ou je ne sais pas quoi Avec tous les produits de merde Alors que ça Si vous les choisissez correctement Il n'y a aucun risque Bien au contraire Vous aurez des meilleures défensibilitaires Vous serez en meilleure santé Vous vous récupérerez plus vite Et vous accélérer aussi Pour ceux qui veulent prendre De la masse musculaire Ou perdre du poids Vous accélérer votre Perce de poids Ou même Prendre de la masse musculaire Alors attention Après là Je vais vous faire un petit cours vite fait Je vous prends ça Pour pouvoir accéder à la récupération musculaire Pour faire simple Et ça aide aussi Et ça aide aussi à pouvoir A retirer la faim On va dire Entre guillemets C'est juste pour tenir Quelques heures Le temps de faire à manger Et après Je vais manger un repas solide Donc je vais vous Quand même la goûter quand même Mais si je vais prendre à peu près le goût Ouais Après quand vous mélangez la glutamine Tout ça Mélanger C'est dégueulasse Alors après Par contre Je vous conseille Si vraiment vous voulez prendre des compléments alimentaires Je vous conseille plutôt la whey Prenez la plutôt laitière Ou Comment ça s'appelle déjà Native Voilà J'ai acheté le terme La whey native Qui est quand même de meilleure qualité Moi je ne prends que vegan Parce que je retire tous les aliments Le plus possible animal Je ne suis pas vegan pour autant Mais mes compléments alimentaires Je les prends à 90% vegan Parce que je les ai déjà mieux Il n'y a pas de produits laitifs Ça évite aussi des produits un peu transgéniques Ou on ne sait pas ce qu'il y a dedans Et ça évite De consommer encore des sources animales Même si je ne suis pas vegan pour autant Mais je commence à changer un peu d'alimentation Petit à petit J'essaie de devenir un tout petit peu plus végétarien Pas vegan parce que c'est trop compliqué Mais j'essaie d'être vegan et végétarien J'essaie de retirer le poisson J'essaie de retirer certaines sources animales Mais c'est plus difficile à faire qu'à dire Par contre Ce que je suis sûr C'est que je suis végétarien Je mange plus de viande depuis plus d'un an Et ça ne m'empêche pas De construire la masse musculaire Je perds du gras Donc pour ceux qui pensent Qu'il faut prendre la viande absolument Je vous dis direct Ce n'est pas obligatoire Je suis l'exemple même Je construis la masse musculaire Je perds du gras Et pourtant je ne lance plus une source de viande Je consomme une autre source de protéines animales Comme les œufs De temps en temps les poissons Mais la viande n'est pas obligatoire La preuve regardez Ça ne mange pas Et ce n'est pas pour autant Que je n'ai pas de résultats Donc si ce genre de vidéo Et vous voulez un peu plus de détails Sur les compléments alimentaires Je vous invite à laisser un commentaire Juste en bas Là où il y a toute la barre Justement vous commentez les commentaires Pour pouvoir me dire Ce que vous en pensez de la vidéo Si déjà vous allez acheter cookie crème Parce que franchement Je vous décompensez totalement C'est dégueulasse Ce que vous consommez Par exemple après le sport Si vous faites du sport Par exemple Et je vous répondrai Par exemple Si c'est bien ou pas bien Par exemple Ou ce que je pourrais moi faire Par exemple personnellement Ce que je consommerais Pour appeler le sport Pour éviter de grossir Ou pour de la masse musculaire Plus vite Donc je ferai une vidéo Justement sur ça J'ai déjà fait une vidéo Pour ceux qui veulent regarder De 24 heures Dans mon assiette Où j'explique tout ce que je mange En une journée Et là j'explique vraiment Totalement Ce que je consomme Et pourquoi Donc si vous voulez la voir Je vous invite à aller la voir C'est dans la playlist Justement Il y a une playlist Je crois pour ça Si je ne me trompe pas J'ai dû en faire une Donc vous regardez Et vous découvrirez Qu'est-ce que je consomme En complément alimentaire Et ce que je vais consommer Chaque mois Vous allez voir un unboxing Et je vais expliquer Pratiquement tous les mois Pourquoi j'achète ça Et je vais vous montrer Moi ce que j'achète Après voilà Ce que moi j'achète tous les mois C'est ce que je conseillerais Pour les personnes Qui n'ont pas beaucoup de revenus Moi-même J'en ai pas beaucoup C'est pas pour autant Vous voyez que je ne me complimente pas Mais je n'achète pas n'importe quoi Je réfléchis Avant De me consommer Des compléments alimentaires Comme ça bêtement Sans raison C'est même pas pourquoi Vous en consommez Il faut savoir pourquoi Combien vous avez comme budget Et pour quelles raisons Et quand vous allez les prendre Si vous savez pas ça Si vous savez même pas répondre A une seule de ces questions là Ça sert à rien Si vous voulez pas votre argent C'est pas mon problème C'est le vôtre Si vous voulez gaspiller votre porte-monnaie Voilà C'est ce que vous allez faire Parce que vous allez aller Je ne sais pas comment expliquer ça Vous allez avancer Mais au feeling quoi A la race quoi C'est comme un trou noir Quand vous voyez Vous sauter dedans quoi Alors qu'il ne faut pas sauter Parce que vous savez très bien On ne sait pas ce qu'il y a dedans C'est à peu près la même chose Vous allez faire A peu près pareil Sauf que vous aurez une surprise Peut-être que vous aurez une chance Peut-être que vous n'en aurez pas Ce serait peut-être la chance Ou la chance Ça n'a pas de faute Ça vous le saurez C'est que si vous testez Mais bon Ça risque péril Donc n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez de la vidéo De laisser un petit j'aime Un petit like plutôt Parce que c'est vrai qu'on est sur Youtube C'est un petit like Partagez Vous abonnez Pour ceux qui découvrent la chaîne Car notre vidéo Vont arriver justement La cloche de notification A ne pas oublier Vous êtes sur la chaîne Ludofrix 80 Je vous dis à la semaine prochaine